... Nous sommes évidemment très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui madame Riet van Bremen, qui est professeure à l'University College London, non pas à Oxford, comme ça avait été écrit par erreur dans le programme initial. Oxford n'est que son lieu de résidence. Elle a d'ailleurs, pour faire bonne mesure, séjourné aussi assez longtemps à Cambridge. Il est vrai que le monde académique anglais lui est fort connu, très familier. Elle l'a fréquenté assidûment à partir des années 1980, quand elle préparait sa thèse de doctorat sous la direction d'un épigraphiste bien connu, l'éditeur du Supplementum Epigraphicum Graecom, le professeur Harry Plekett, à l'Université de Leïd, donc aux Pays-Bas. C'est que madame Van Bremen est de nationalité néerlandaise. C'est d'abord à Amsterdam en 1996 qu'est paru le livre qui a d'emblée attiré l'attention et l'admiration sur notre hôte, auteur de l'ouvrage que j'ai ici devant moi, considérable, qui porte le titre « The Limits of Participation ». Participation à quoi ? De qui, quand et en quel lieu ? Heureusement, il y a un sous-titre qui vient nous éclairer. « Women and Civic Life in the Greek East and the Hellenistic and Roman Period ». Cet ouvrage ne saurait guère, me semble-t-il, être rangé dans la catégorie des « gender studies », des alors florissantes. En tout cas, il est totalement exempt de militantisme et d'idéologie féministe. C'est une étude remarquablement documentée sur l'apparition d'un phénomène nouveau à partir du IIIe et surtout du IIe siècle avant Jésus-Christ, l'irruption des femmes dans certaines sphères de la vie publique, surtout, mais pas exclusivement, en agie mineure. Un grand livre d'histoire sociale qui montre à la fois l'ampleur, la rapidité de cette progression vers une visibilité encore inconcevable au temps classique, mais en même temps, ses limites, justement, puisque les femmes, dans l'Antiquité gréco-romaine, ne parviendront jamais tout à fait à franchir certaines barrières, celles du pouvoir effectif dans la cité et à accéder, encore moins, je dirais, au Sénat romain, même quand elles appartiendront à des familles entrées dans la classe sénatoriale et promues ainsi aux plus hautes magistratures de l'Empire. Depuis l'apparition de ce livre, qui a fait date, encore une fois, et dont les conclusions pourront difficilement, me semble-t-il, être remises en question, Riet van Bremen a poursuivi sa recherche essentiellement dans deux directions qui, d'ailleurs, s'entrecroisent naturellement. Elle travaille, d'une part, à établir le recueil commenté, très commenté, d'inscriptions grecques de certaines régions de l'Asie mineure, en particulier en Carie, autour de la ville de Stratonicée, qui est une fondation royale hélénistique, comme aussi en Troade ou dans l'éolide voisine, par exemple à Quimée, dont est là Naguère étudiée, ou plutôt réétudiée, une inscription des plus fameuses, relative, justement, à l'une de ces femmes, qui s'appelle en l'occurrence Archipée, pratiquant l'hévergésie à très grande échelle. À la Troade se rattachent ses travaux sur Cisic, vieille cité millésienne, dont, justement, elle nous parlera aujourd'hui. Devenue, donc, avec les années, une spécialiste reconnue des villes d'Asie mineure, peut-on dire, elle a tout naturellement mis ses pas dans ceux de notre maître Louis Robert, en exploitant aussi le trésor des archives du maître, conservée, comme vous le savez, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et c'est une des raisons qui nous vaut le plaisir de l'avoir assez souvent à Paris. L'autre direction, prise par notre collègue dans ses investigations épigraphiques, pourrait de prime abord paraître un peu surprenant. En effet, délaissant partiellement la compagnie des femmes, Robert van Bremen cultive de préférence, depuis quelques années, celle des jeunes gens, ou des hommes jeunes, des néoilles. Mais le passage des corail aux courroilles n'est pas une surprise totale pour le lecteur de Limits of Participation, car c'est, sans doute, c'est une hypothèse, c'est en constatant l'absence dans le monde des femmes, dans le monde des jeunes filles, cette classification, ces classes d'âge qui sont si caractéristiques du monde des hommes et celui des garçons, que notre collègue a commencé à s'interroger sur le sens même de cette classification masculine. C'est pourquoi nous lui sommes très reconnaissants d'avoir accepté de venir nous parler ici et en français, en se donnant cette peine, des néoilles dans le monde hellénistique, en nous donnant ainsi la primeur d'un ouvrage qui sera, sans doute, au moins aussi considérable que celui-ci sur ce beau sujet. Je précise une chose avant de lui laisser la parole, à sa demande. Le programme va subir un tout petit changement en troisième position, la troisième leçon. Nous n'aurons plus d'illusions éphébiques. Mais ce sujet est remplacé dans la même sphère par une étude sur la néotasse ou néothèse, donc la jeunesse, entre guillemets, dans le monde crétois. Donc un autre volet. D'autre part, notre hôte souhaite qu'au terme de cette première leçon, qui est une épreuve quand même pour elle, il n'y ait pas de questions. Elle les réserve pour les trois prochaines, ce qui n'empêcherait pas de poser des questions sur l'exposé d'aujourd'hui. Voilà, chère Rien, nous vous laissons la parole. On vous remercie encore de tout cœur. Merci, merci. Alors, je tiens pour commencer à remercier mon hôte, Denis Knappfler, pour son invitation et les paroles si aimables qu'il vient de prononcer. et à remercier vous aussi qui êtes venus aujourd'hui m'écouter. Je parlerai, j'espère, pour 60 minutes. Alors, si vous voulez partir à 11 heures exactement, c'est possible. Alors, en 1933, à l'âge de 32 ans, Clarence Forbes publiait son ouvrage intitulé NEOI, A Contribution to the Study of Greek Associations, un livre court de 69 pages qui couvrait à la fois la période hellénistique et la période romaine. Il était courant à cette époque d'évoquer les NEOI, littéralement les jeunes ou les jeunes gens, comme un phénomène social, une sorte d'association ou de club. Forbes les comparait au YMCA, Young Men's Christian Association, un rapprochement frappant à défaut d'être pertinent. Le titre du livre était un programme en soi. Forbes situait dans la tradition de Zibart avec des griechischen Vereinswesens, publié en 1896, et de Poland avec sa Geschichte des griechischen Vereinswesens, publié en 1909. Rares sont ceux qui approuveraient aujourd'hui la façon dont Forbes définit les NEOI, bien qu'assez récemment encore, en 1987, Émile Eibon qualifiait les Éphèbes et les NEOI de mouvements de jeunesse et que Sviatoslav Dmitriev, dans son livre City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor de 2005, voyait en eux une organisation à caractère social, a social organization. Les groupes de NEOI faisaient partie intégrante de nombreuses cités du monde hellenistique. Après Alexandre, ils apparaissent non plus simplement comme une catégorie d'âge à l'intérieur du corps civique, mais comme formant, pour la première fois, un groupe à part entière associé au gymnase, au monde agonistique et à l'activité militaire. Naturellement, le mot NEOI lui-même n'est pas spécifique à la période hellenistique. Le pluriel NEOI, les jeunes, générique, il est déjà utilisé dans ce sens chez Homère et Hésiode. Chez Homère, les mots NEOI et KOUROI apparaissent de manière interchangeable pour désigner les jeunes hommes, souvent par opposition avec les GERONTES, les hommes d'âge mûr, de même que le nom singulier HEBE, littéralement, l'âge adulte, apparaît dans un sens collectif pour désigner ceux qui sont dans le premier épanouissement de l'âge adulte. C'est sur ce qu'on sait, c'est une troll central de HEBE qu'ont été formés des adjectifs comme PROTEBES, dans la première fleur de l'âge adulte, ANEBOS, qui n'a pas encore atteint l'âge adulte, et EPHEBOS, qui entre dans l'âge adulte. Dans un sens relatif, la combinaison NEO-TEROI-PRESBYTEROI permet de distinguer comme deux groupes séparés les hommes les plus jeunes et les hommes plus âgés à l'intérieur du corps civique, chaque groupe étant souvent associé à des qualités, des défauts et des comportements spécifiques. Si l'origine du concept de NEOS comme celui des FEB, de PAIS et de PRESBYTEROS réside dans les catégories d'âge qui structuraient la société depuis des temps immémoriaux, leur développement en un groupe bien identifiable est pour l'essentiel un fait propre à l'époque hellénistique. Au cours des trois siècles précédents l'ère chrétienne, les NEOI se sont développés en une collectivité selon des modalités qui ne nous sont pas toujours bien claires. Leur institutionnalisation semble s'être effectuée plus ou moins en parallèle avec celle de l'effet B et elle a largement coïncidé avec le développement et la monumentalisation du gymnase civique. Des groupes de NEOI sont aujourd'hui attestés dans plus de 50 cités de témoignages le plus anciens datant du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les deux groupements, IFEB et NEOI, étaient étroitement associés et formaient à maintes égards un continuum. Cette continuité et l'existence de NEOI en tant que groupe distincte remettent en cause dans une certaine mesure la dichotomie structuraliste entre l'adolescent et le soldat citoyen accompli, particulièrement, mais pas de manière exclusive pour l'époque classique, une séparation fondée sur le modèle du chasseur noir qui tire son nom de l'étude bien connue de Pierre Vidal-Naquet. Selon ce modèle, une fois l'effet B terminé, le jeune homme franchissait un seuil et rejoignait les rangs de citoyens. L'accent est mis ici sur la période d'exclusion rituelle qui serait en nette opposition avec la vie civique régulière et serait suivie d'une pleine intégration dans les rangs de citoyens. La validité de ce modèle a été postulée pour la période hellénistique également, en particulier par Mithiad Azzopoulos à propos de la société macédonienne. Mais une opposition aussi tranchée doit être nuancée. Le jeune citoyen, une fois sorti de l'effet B, demeurait en fait dans un stade d'inachèvement pendant une période de dix ans. Le processus de socialisation et d'exclusion était donc plus long qu'on ne le prétend. Ce n'était pas avant l'âge de trente ans qu'un homme se voyait pleinement intégré dans le corps civique et qu'il avait le droit d'être élu au conseil ou à une magistrature. On ne doit quand même pas supposer qu'il existait un vocabulaire parfaitement cohérent et uniforme pour qualifier l'ensemble de la néothèse. Pour désigner le jeune, le jeune homme, de nombreux termes génériques étaient en fait en usage les uns propres à un contexte spécifique, les autres délibérément imprécis comme meirachion ou neanias. Il existait en outre des variations régionales et des usages différents entre les cours royales et les cités, particulièrement dans l'emploi des termes neaniskos et neos. Neaniskos, petit jeune homme, était un terme assez protéiforme qui pouvait être utilisé pour désigner un jeune, un adolescent ou même un éphèbe ou un garçon mais qui pouvait aussi être l'équivalent exact de neos. Chez Polib, où il est d'usage si fréquent, le mot neaniskoi en pluriel signifie les jeunes hommes mais il désigne plus souvent les jeunes soldats et même quelquefois par un raccourci de langage les soldats en général. Dans un contexte civique aussi, neaniskoi est utilisé pour désigner des neos en armes, les jeunes combattants de leur cité. Les travaux récents de Angelos Chaniotis, de André Chankowski, de Denis Knopfler et de John Ma, entre autres, ont permis de réévaluer l'importance de ces neaniskoi en tant que force combattante dans les cités grecques de la période hellénistique avec l'éphébie comme cadre d'entraînement préparatoire et le gymnase comme lieu focal alors que les études précédentes tendaient à sous-estimer cet aspect des choses. Les sources relatives aux neaniskoi en armes ne cessent de s'accroître. Outre les études sur le rôle des jeunes gens comme unités de défense territoriales tels les péri-polloi attestés en particulier en Grèce du nord-ouest et pire, phocides, ilyrie, acarnanie ou les cryptoi athéniens de Ramnonte brillamment analysés par Denis Knopfler de nouvelles inscriptions sont venues enrichir nos connaissances sur les neaniskoi en Asie mineure. La plus récente d'entre elles est un texte d'un intérêt considérable bien qu'il soit malheureusement très endommagé qui provient de Tabaye en De Carie la moderne Calais nichée dans les hauts plateaux sauvages des confins caropisidiens. Il s'agit d'une lettre du roi Atalide Humaine II aux tabéniens honorant un personnage au nom phrygien ou phrygien de Koteïès leur concitoyen et son phylos ou ami qui ayant quitté sa cité avec un groupe de neaniskoi ton oikeyon de jeunes soldats de sa maison avait gagné en un seul jour Apame de Phrygie. Vous voyez la flèche et Apame est jusque là assez loin. Le contexte doit être celui de la seconde guerre contre les Galates entre 168 et 166. Le texte dans son ensemble est fort intéressant et aussi fort difficile et je recommande la discussion de Patrice Hamon dans le bulletin épigraphique de 2009 qui est dans votre dossier. La question la plus importante pour notre propos est celle de l'identité de ces ton oikeyon neaniskoi. Bien qu'il soit citoyen de Tabai, Koteïès semble avoir à sa disposition un corps de neaniskoi entraîné à titre privé appartenant à sa maison. La traduction laisse bien des questions ouvertes. On ne voit pas clairement comment Koteïès s'inscrivait dans le cadre de sa cité ni quel était son statut ou la nature précise de ses relations avec la cour à Talide. On pourrait voir en lui un chef de guerre, un grand propriétaire terrien qui fut admis dans le cercle des amis de Maine en raison du soutien militaire qu'il pouvait lui apporter dans une région mal contrôlée et encore rebelle. Un autre cas est bien connu et a déjà fait l'objet d'une discussion approfondie, c'est celui de Neaniskoi civique qui avait accompagné un certain Apollonios, fils d'Athalos de Métropolis d'Ionie dans sa marche à travers le Tmolos et la plaine de Kouropédion jusqu'à Thyatir afin de venir en aide aux contingents romains qui y étaient stationnés pour contrer la menace d'Aristonikos de Pergame prétendant au trône à Thalide en 132 avant Jésus-Christ. Tous, y compris Apollonios lui-même, trouvèrent la mort dans la bataille et leur mémoire fut célébrée sur un monument érigé sur l'agora de Métropolis. À Métropolis, près d'Éphèse, comme ailleurs, le lien entre l'entraînement militaire et le gymnase paraît fermement établi. Dans un décret antérieur gravé sur la même base, Apollonios est loué pour avoir obtenu du roi Atal II une subvention annuelle pour la fourniture d'huile au gymnase des Néoi. On voit que les jeunes gens de Métropolis étaient des Néoi en temps de paix et des Néaniskoi en temps de guerre. Comme je l'ai déjà montré brièvement, l'émergence des groupes de Néoi est étroitement liée à l'adoption graduelle dans de nombreuses cités d'une éphébie de type athénien, c'est-à-dire à l'institutionnalisation d'une période d'entraînement militaire et de service d'un ou deux ans obligatoire pour tous les jeunes hommes entre 18 et 20 ans. Les Athéniens avaient instauré leur nouvelle éphébie en 335-334, peu de temps après la défaite des cités grecques face à Philippe de Macédoine à Kéroné en 338 et immédiatement après avoir recouvré le territoire béotien de Oropos. Le processus et ses ramifications ont été bien discutées par André Tchankowski dans son livre récent « L'éphébie hellénistique » qui répertorise systématiquement l'apparition de l'éphébie dans les cités d'Asie mineure et des îles de l'Égée. Dès la fin du IVe siècle, l'éphébie devint un élément structurel de nombreuses cités hellénistiques en remplissant un rôle militaire mais aussi en éduquant, socialisant et intégrant les jeunes gens. Toutefois, le lien entre l'adoption quasi-universelle de l'éphébie et l'apparition de groupes de Néoi n'est pas sans difficulté. L'une a-t-elle généré l'autre ou l'une peut-elle expliquer l'existence de l'autre ? C'est ce que pensait Franz Poland qui dans son livre « Das griechische Vereinswesen » de 1909 affirmait, je traduis de l'allemand, l'éphébie donnait l'opportunité aux amis qui s'étaient rencontrés pendant leur service militaire de pratiquer par la suite des exercices physiques les uns aux côtés des autres. De cet esprit de corps éphébique serait né plus ou moins spontanément des associations d'hommes d'âge plus mûrs in reiferen jaren. De la même manière, André Tchankowski définit les néoïs comme un groupe nécessairement corrélatif au groupe des éphèbes. Mais si, comme Tchankowski l'a soutenu, c'est bien l'éphébie athénienne réformée qui servit de modèle dans de nombreuses cités d'Asie mineure et de l'Égée, il n'est pas son intérêt de relever qu'à Athènes même, nous n'avons aucune attestation de l'existence d'un corps de néoïs. Et cette observation peut être étendue presque sans exception à l'ensemble des cités de Grèce continentale situées au sud de la Macédoine. Une autre hypothèse a récemment retenu l'attention selon laquelle il existe un lien direct entre le développement du gymnase et l'émergence du groupe de néoïs. Ce groupe se serait développé à l'origine en tant qu'association d'usagers du gymnase comme « hoi aleifomenoi » « ceux qui soignent de huile » « hoi ento gymnasio néaniscoi » « les jeunes gens dans le gymnase ». Dans cette première phase de développement l'institution était plus ou moins autonome ou en tout cas gérée de manière privée et ce n'est que dans un second temps que la cité en prit le contrôle. En tant que groupe d'âge le plus activement engagé dans les exercices physiques et peut-être au début de l'histoire du gymnase le seul groupe d'usagers réguliers les néoïs prirent en main la gestion et l'administration financière du lieu. Il arrivait souvent que le gymnasiarque ne soit pas ou pas encore un magistrat civique mais qu'il soit élu par la communauté du gymnase elle-même. À des rythmes différents selon les cités et dans certaines pas avant le deuxième siècle avant Jésus-Christ cet établissement de nature privée se transforma en une institution contrôlée par la cité. Le processus a été récemment qualifié de « étatisation verstaatlichung » par Christophe Schuller. Un tel modèle situe clairement les néoïs dans le cadre du gymnase mais aussi de façon paradoxale à côté de la police neben der polis pour emprunter une formule de Michael Wehrle dans un article récent. Ces hypothèses peuvent sembler contradictoires et l'on doit s'interroger sur leur validité. Retenons pour l'instant un fait important. L'effet bille relevait par définition du champ d'action de la cité et fut créé à l'initiative des autorités civiques. Les néoïs au contraire sont en général considérés comme une organisation beaucoup plus souple de nature associative créée sur la base du volontariat et centré sur le gymnase. On doit souligner cependant le fait qu'en tant que sous-groupe à l'intérieur du corps civique ils se définissaient aussi par leur statut civique par leurs droits et leurs devoirs à l'égard de la cité. Dans un article à paraître Pierre Frelich les décrit comme un groupe original dont la structure pouvait être qualifiée d'association privée mais qui s'était constituée dans le cadre d'une obligation publique civique par quoi il entend je pense les obligations militaires qui leur incombaient. Il y a là certainement des incohérences à élucider. Certaines seront abordées aujourd'hui les autres dans la conférence de vendredi prochain «Suna again tus neus ». Il y a encore d'autres aspects de la question que je souhaiterais explorer et en ajoutant une facette supplémentaire à ce que j'ai présenté jusqu'ici. Dans les cités hélénistiques le type social du néos entrait fortement en résonance avec des figures mythiques et héroïques et donc aussi culturelles présentes dans l'imaginaire collectif et cela davantage sans doute encore que les faibles. Les néoïs jouissaient en outre d'une nette identité psychologique individuelle et collective. un noyau dense de fonctions de rituels et de cérémonies se concentrait autour du groupe des néoïs. Est-il donc vraiment justifié de faire de l'éphèbe le pôle magnétique de l'imaginaire civique grec ? Les aspects imaginaires et psychologiques sont liés à un troisième aspect de la personnalité collective des néoïs avec lesquels ils entretiennent une tension constante. Les jeunes gens de cet âge constituaient dans la cité un élément potentiellement dangereux voire destructeur. Ce danger pouvait se manifester de façon bénigne. Par exemple, dans l'indiscipline qui régnait au sein du gymnase de Béroïa en Macédoine en votre dossier c'est le numéro 3 le texte A face A lignes 11 à 15 La loi gymnasiarchique de cette cité document important et désormais bien connu datée des premières décennies du deuxième siècle avant Jésus Christ commence en effet par l'affirmation suivante La gestion du gymnase dépendant directement de la cité les pouvoirs du gymnasiarch d'infliger amendes et peines seront affichés et sanctionnés par la loi si bien que je cite les jeunes gens néothéroï feront preuve de plus de retenue et obéiront mieux à leur chef c'est un mot assez fort plus rarement le potentiel déstabilisateur des néoïs pouvait aller jusqu'à donner naissance à un conflit ouvert à une stasis comme nous le savons par exemple par le récit que fait Polybe de la guerre civile qui fit rage entre néothéroïs et presbytéroïs dans la cité crétoise de Gortin en 221 où les néothéroïs et presbytéroïs de la cité choisirent des parties différentes dans un conflit extérieur j'y reviens dans ma troisième conférence pour Agelos Chaniotis de tels récits se modèlent inconsciemment sur les clichés très répandus sur le caractère à la fois impulsif agité et héroïque des jeunes gens et ne sont donc pas dignes de foi certes un schéma aussi binaire n'est guère plus crédible que les analyses d'autres auteurs antiques en termes d'opposition entre riches et pauvres ou entre l'élite et la masse il n'en reste pas moins que ces clichés sont d'une certaine manière révélateurs des catégories de pensée politique et sociale et que là où certains ne va des clichés d'autres verront plutôt des structures quoi qu'il en soit cette tension sous-jacente n'est pas une particularité du monde hélénistique ni même des cités grecques en général il s'agit d'un invariant historique à toutes les périodes de l'histoire les sociétés ont répondu de manière variée au phénomène de rébellion de la jeunesse ce qui caractérise les cités hélénistiques c'est qu'elles firent du groupe d'âge le plus instable et potentiellement le plus dangereux un corps organisé dont on était membre pendant une bonne dizaine d'années les jeunes citoyens étaient socialisés dans des rituels civiques répétitifs on leur donnait certains droits civiques mais pas tous on leur fournissait des armes et un entraînement physique et on leur enseignait à se comporter de manière efficace à la fois comme groupe politique et comme unité combattante il en résultait une forte identité de groupe sur le plan politique les néoïs pouvaient agir de manière contrôlée comme un groupe de pression et ils apparaissent en tant que tels dans les décrets civiques dans des formules comme les néoïs ont fait la proposition ou les néoïs se sont présentés devant le conseil ou l'assemblée pour faire telle ou telle proposition les historiens hélénistiques comme Polybe nuancent en revanche l'image ordonnée et édifiante qui émerge des inscriptions en soulignant leur caractère perturbateur à travers des récits de conflits entre générations alors après ces remarques d'ordre plutôt général tournons-nous maintenant vers le nord-ouest de l'Asie mineure c'est-à-dire vers la zone comprenant les lespons la misie et l'éolide c'est une région qui pendant la plus grande partie du troisième siècle fut disputée entre les grandes dynasties Antigonides Sélucides la Gide Athalides ainsi que les dynasties du Pont et de Bithynie elle fut aussi la première à subir le choc de l'invasion des tribus galates en Asie mineure au début des années 270 parmi les cités établies dans cette région je m'intéresserai en particulier à Sisyc la moins étudiée des grandes cités d'Asie mineure et l'une des moins bien connue fondation millésienne Sisyc était un centre commercial actif grâce à sa situation favorable sur les routes maritimes son excellent double port son très vaste territoire et son réseau de relations commerciales qui s'étendaient de la Russie méridionale et de la Trace jusqu'à la côte sud de l'Asie mineure et à la Syrie du Nord ces monnaies d'électrum du 5ème siècle sont parmi les plus extraordinaires des monnaies grecques d'époque classique ces inscriptions attendent encore un véritable corpus une grande partie des trouvailles architecturales faites sur le site y compris de nombreuses inscriptions ont été depuis longtemps dispersées importées les unes vers Istanbul à Istanbul les autres à Bursa il reste aujourd'hui peu de choses à voir sur place vous aviez une vue là du nord-ouest avec Banderma Banderma à gauche et le golfe d'Erdek à droite comme ça c'est à l'inverse et c'est là votre point de vue la flèche rouge Sisyc devint partie intégrante du royaume séleucide après la défaite de Lysimac en 281 et le demeura probablement jusqu'à l'effondrement du pouvoir séleucide dans les années 230 à toute époque Sisyc eut des relations étroites avec la dynastie des Atalides de Pergame Sisyc eut des relations Atal premier troisième dynaste et premier à prendre le titre royal épousa une Sisycénienne Apollonis aux environs de 240 et en 167 leur fils Humaine II pouvait faire état dans une lettre au coinant des Ioniennes de sa parenté personnelle avec les Milésiens Diakudzikenus par l'intermédiaire des Sisycéniens Sisyc était la cité de Corée la fille de Déméter qu'il avait reçue en dos de Zeus et qui comme Sotéra la salvatrice était souvent venue en aide à ses habitants dans des circonstances difficiles en particulier pendant le célèbre siège de la cité par Mithridate le roi du pont en 73 avant Jésus-Christ la déesse figure déjà de profil sur les monnaies de la fin du 4ème siècle voilà c'est elle et après vous avez une monnaie du 2ème siècle oui la prochaine oui c'est ça mais Sisyc était aussi la cité de la Grande Mère en tant que maître d'Induménais elle résidait dans la péninsule de Arctonesos l'île des Our sur le mont d'Indimos avec ses deux piques jumeaux voici comme Apollonios de Rhodes poète alexandrin du 3ème siècle décrit la cité c'est la oui c'est ça dans le premier livre de ses Argonautiques une description beaucoup plus profonde que la mienne dans la traduction de Francie Vian je cite il est à l'intérieur de la propontie d'une île escarpée située en avancée dans la mer à si faible distance de la terre aux riches moissons de Frigie qu'elle n'en est séparée que par un isme baigné des flots elle descend en pente abrupte vers le continent et possède des rivages dotés d'un double havre elle se trouve au-delà du fleuve Aisepos Mondezour Artonessos est le nom que lui donnent les peuples des environs cette île avait pour habitants des êtres féroces et sauvages des fils de la terre Géguéneis prodigieux avare pour les gens d'alentour ils brandissaient chacun six bras vigoureux deux partant de leur robuste épaule et les quatre autres plus bas attachés à leur flanque redoutable au contraire l'isme et la plaine étaient peuplées par les deux lions sur qui régnait le fils d'Aineus Kitsikos qu'avait enfanté la fille du divin Eusoros Ainete jamais les fils de la terre ne les pillaient Posédon les protégeait car les deux lions descendaient de lui à l'origine c'est la fin d'Apollonios pour le moment alors Kitsik est l'une des premières cités où l'épigraphie atteste l'existence d'un corps de Neioi dans les années 270 ils reçoivent une somme d'argent conséquente de la part de Philei Tyros le premier dynaste de Pergame en cinq occasions différentes aux mains entre 280 et le début des années 260 Philei Tyros fils d'Atal offrit des bienfaits à la cité et lui apporta son assistance dans des circonstances difficiles sous l'Isimac Philei Tyros avait eu la garde de Pergame et du trésor de 9000 talents qui étaient entreposés il en devint de facto propriétaire après son changement d'allégeance en faveur de Sélécos premier on ne laisse pas d'être surpris que ni Sélécos premier ni son fils Antiochus premier ne semblent avoir revendiqué ce trésor une fois que l'Isimac eut été défait à Curopédion quoi qu'il se non c'est pas pardon nous ne savons pas excusez-moi nous ne savons pas quelle position officielle il occupait au sein de l'administration c'est Philei Tyros de l'administration séleucide s'il en avait une le terme dynastèse employée à son propos convient par son caractère vague pour qualifier son autorité en particulier ses relations avec la satrapie séleucide de l'Elespon qui incluait Cizic et avec son stratège à cette époque un personnage du nom de Méléagros reste obscur on ne peut que spéculer sur les motivations qu'il animait dans sa politique généreuse à l'égard de plusieurs cités d'Éolide et de Misi Robert E. Allen dans son livre The Athlete Kingdom parle avec une confiance peut-être excessive des je traduis contours qui se dessinent de la politique d'un royaume pergaménien indépendant dans le nord-ouest de l'Asie mineure les dons en question étaient néanmoins substantiels et Phile Thaïros était clairement perçu comme un acteur régional important car une cité au moins institua chez elle un culte en son honneur au cours des années 270 examinons maintenant plus en détail les dons de Phile Thaïros aux Cisicéniens dans votre dossier c'est le numéro 2 ils sont énumérés sur une haute stèle de marbre trouvée dans le port intérieur de la cité la donation se présente comme une liste de bienfaits dans un ordre chronologique mais pas nécessairement par année successive avec l'indication du magistrat éponyme annuel l'IPARC cinq noms sont conservés mais on peut supposer l'existence d'un sixième dans la ligne 24 après lequel viennent encore plusieurs autres lignes vous trouverez le texte de l'inscription et une traduction dans votre dossier à l'écran vous voyez le facsimilé de la publication originale la pierre est aujourd'hui perdue et l'on n'en connaît aucun estampage les dates en marge dans votre dossier de votre texte sont celles qui sont considérées comme probables j'ai largement suivi la chronologie défendue par Karl Straubel dans son livre dit Galater où il soutient que la guerre à laquelle il est fait allusion lors de l'année de Bufantides est celle menée par Antiochus premier oui c'est ça contre le roi de Macédoine Antigonos Gonatas allié à Nicomède de Bithynie et à une série de cités de la région en 280 279 tandis que la guerre galate mentionnée sous l'héparc d'Iomédon plus au bas doit être placée vers la fin des années 270 selon Straubel la date de l'héparchie du dieu posé don se situe dans un bref épisode de paix le texte porte en titre voici les dons faits au peuple à titre gratuit par Philétaïros fils d'Atal sous l'héparc Gorgipides fils d'Apollonios pour des concours 20 talons d'argent d'Alexandre et pour la garde du territoire 50 chevaux sous Bufantides notre territoire étant livré à la guerre l'exemption de taxes pour le bétail et tous les biens qu'ils avaient mis à l'abri et pour les bovins qu'ils avaient acheté et exporté de son territoire ces bienfaits sont assez remarquables car les territoires de Sisyc et de Pergam n'étaient pas du tout limitrophes à cette époque et les séleucides possédaient des terres royales près de Zéleïa après sous Phénix la garde du territoire et les dépenses y afférent sous Poséidon pour l'huile et la synagogue de Néoi 20 talons d'argent d'Alexandre sous Diomédon durant la guerre contre les Galates Médim de Blé etc. Nous nous intéressons à la quatrième entrée ligne 15 à 18 sous l'hypargne du dieu Poséidon dans l'année pendant laquelle Poséidon teint la magistrature éponyme d'hypargne ce qui veut dire que les fonds pour l'exercice de la magistrature provenaient du trésor du dieu pour l'huile et pour une synagogue ou peut-être les synagogas au pluriel des Néoi 26 talons une somme considérable destinée à financer une fondation perpétuelle la première chose que l'on peut noter est que c'est au peuple des Cisiques que ces dons sont adressés et l'on doit considérer que les Néoi des Cisiques n'étaient pas ici une association privée d'usagers du gymnase mais une sorte de sous-groupe sous-section de la cité et que l'approvisionnement en huile du gymnase incombait à la cité En faire stricto sensu le don de Philétairos pour l'achat de l'huile n'est pas destiné exclusivement aux Néoi puisque le génitif ton Néon ne peut renvoyer qu'à synagogues Avec Elayon on attend le datif comme par exemple dans une inscription de Ramanante de 225 24 où le personnage honoré a donné de l'huile pour les Néanis n'escoï était qu'un de caï et laïon tois n'éanis n'escoïs Mais le manque de précision peut être dû à la bréveté d'un texte rédigé en style télégraphique Je ne peux m'empêcher de citer la suite du texte de Ramanante déjà évoqué « Hina epime lomenoi tu somatos duna toteroi ginontai » de sorte que en prenant soin de leur corps ils deviennent plus forts et on pourrait ajouter pour en faire de bons soldats On conclura donc provisoirement que à Sisyc la catégorie des plus jeunes citoyens commençait à acquérir une identité mieux définie et que ce dynaste particulier avait le souci de soutenir et d'encourager ce processus Étant donné le contexte général et la nature des dons de Philétaïros dans leur ensemble on ne saurait ignorer le rôle militaire évident de ces néoïs Le mot synagogué de synagéin rassemblé collecté m'intrigue La plupart des commentateurs ont suivi l'interprétation de Louis Robert et de Philippe Gauthier et ont traduit par banquets ou fêtes Le mot n'est pourtant nullement courant pour faire référence à des banquets Il est remarquablement absent de la discussion de Pauline Schmitt-Pantel sur le vocabulaire du banquet public dans son livre La cité aux banquets Louis Robert écrivait que je cite La tuzia le sacrifice et la synagogué vont normalement de pair Pourtant dans son commentaire de l'inscription Wilhelm Dittenberger soulignait que bien que le verbe et le nom ne soient pas rares il ne savait pas si l'on pouvait songer à des banquets sacrificiels dans le cas des néoïdes sisiques Je voudrais donc explorer plus en détail la signification du mot Aussi bien comme verbe que comme substantif il est totalement neutre et signifie simplement rassembler réunir Il est fréquemment utilisé à propos de réunions d'associations souvent mais pas toujours religieuses Le substantif apparaît par exemple dans la longue inscription de fondation consacrée au troisième siècle par une femme par une femme de Terra Epicteta où il désigne les réunions de l'association cultuelle qui doit honorer son mari et ses fils défunts Il ne fait aucun doute que ces réunions comprenaient à la fois un sacrifice et un banquet Mais le verbe synagen peut aussi renvoyer à la fondation d'une association Il figure dans ce sens dans une inscription célèbre de Magnésie du méandre datée du troisième siècle dans laquelle trois ménades expertes Cosco Baubé et Tétalè de Thèbes rassemblent trois tiazes ménadiques Dans un décret bien connu de Théos pour le prêtre du roi Eumen et de Dionysos le musicien et artiste Dionysac Dionysac Craton adresse les Atalistai une association créée par Craton lui-même dans le but de célébrer un culte en l'honneur des rois Atalides Dans cette inscription les Atalistes font référence à eux-mêmes en tant que synagogien axian ou zan tes heauton eponymias dignes d'avoir reçu le nom des Atalides et comme ayant été huf héautu sun egmenon littéralement comme ayant été rassemblés par lui c'est-à-dire fondés par lui Dans un fragment de lettres datées de la septième année du règne du roi Atal II Craton lui-même s'adresse à eux comme Le verbe pouvait également être utilisé à propos de réunions de corps politiques comme l'ecclesia à Béroia dans la loi gymnasiarchique du début du deuxième siècle que vous avez dans votre dossier c'est le face à la ligne 3 De Samos aussi dans votre dossier provient le décret suivant daté du deuxième siècle avant Jésus-Christ et particulièrement intéressant pour mon propos Il a plu je cite à ceux qui fréquentent littéralement ceux qui soignent d'huile la palestre des anciens s'étant réunis en assemblée sun artesine et ecclésiane On trouve une expression similaire encore dans la loi gymnasiarchique de Béroia ou au début de l'année civique le gymnasiarch doit réunir again dans ce cas une ecclesia de ses utilisateurs entogymnasio afin de désigner trois hommes comme hypogymnasia koi c'est la face A ligne 34 à ligne 36 Pourquoi me semble-t-il aussi important d'établir la signification précise et le contexte de ce mot en partie parce que je pense qu'il pourrait éventuellement indiquer que nous nous trouvons dans les premiers stades du processus de transformation d'une catégorie des culte corps mais plutôt qu'il perçut son importance et qu'il donna à la cité les fonds nécessaires pour lui permettre de fonctionner pleinement et efficacement dans son livre dans son livre récent l'effet bi-hellénistique André Tchankowski développe une thèse fondamentale sur la signification du terme neoi dans un certain nombre de documents du début du troisième siècle et notre texte de Sisyc compte parmi ceux qui ont retenu particulièrement son attention sa thèse je le cite pour ne pas déformer sa pensée est que dans le contexte du gymnase comme c'est indubitablement le cas ici les termes de neoi et de neaniskoi je cite sont utilisés de façon large lorsqu'on parle de la communauté de la jeunesse du gymnase comme il l'explique lui-même ailleurs il entend par là je cite un groupe de jeunes gens qui divisés en classes d'âge suivent un programme d'entraînement prescrit par la cité en revanche je cite toujours ce terme désigne toujours la classe d'âge supérieure aux éphèbes lorsqu'on vise le statut des personnes à l'occasion d'un concours où il s'agit d'une autre catégorie d'âge que celle des éphèbes ou à l'occasion d'une démarche auprès des instances de la cité où il s'agit d'un groupe de caractères différents de celui des éphèbes le second emploi du mot néos est pour lui technique le premier est général il existe même quelques cas où selon lui les deux sens technique et général alternent dans la même inscription cette proposition est intéressante et j'entends y revenir plus en détail dans ma prochaine conférence elle est déterminante pour la thèse centrale défendue dans le livre d'André Chankowski car la distinction entre sens général et sens technique lui permet de postuler dans nombre de cas l'existence d'un corps d'éphèbes quand bien même nous n'en avons aucune attestation directe avant une date beaucoup plus tardive et donc de postuler que l'éphébie apparut à une date relativement précoce dans plusieurs cités d'Asie mineure y compris Cisic Je n'ai aucunement l'intention de remettre en cause cette thèse d'un revers de main et je ne peux du reste pas la réfuter de manière incontestable mais je formulerai dès à présent quelques réserves quant à la double interprétation du terme néoi En effet si l'on accepte que le terme néoi puisse être utilisé au sens large pour désigner la jeunesse du gymnase nous perdons une information importante sur le développement des néoi en tant que groupe séparé car ce sont là précisément les témoignages les plus anciens que nous avons sur eux Être jeune à Cisic Cette phrase peut s'entendre également dans un sens tout à fait différent Cisic devint en effet peu après les généreux dons de Philé Taïros l'une des localités phares des argonautiques d'Apollonios de Rhodes ce poème épique écrit en contexte alexandrin autour de 260 250 et qui eut une grande influence sur les poètes postérieurs ce qu'on appelle l'épisode de Cisic l'escale de Cisic qui commence au vers 936 et se poursuit sur 200 vers est l'un des morceaux de bravoure du livre premier vous connaissez déjà le début érudit et complexe regorgeant de détails de géographie historique et mythique il contient plusieurs haïtiens explications de cultes locaux et de nombreuses allusions homériques en insérant cet épisode entièrement original dans l'histoire des argonautes Apollonios fit un très large usage d'historiens et chroniqueurs locaux parmi lesquels l'auteur du 4ème siècle Deo Cos de Cisic et les chroniqueurs Agathoclès et Néontès alors je continue l'histoire ayant quitté Fer de Thessalie sous la conduite de Jason sur la route qui le menait à la conquête de la Toison d'Or dans la lointaine Colchide les arconautes mouillent sur le rivage occidental de Cisic en un lieu appelé Fontaine Artaquienne nom dont la moderne Erdek conserve la trace ils sont amicalement reçus par Cisicose le jeune roi homonyme de la cité l'âge du roi est comparable à celui de Jason je cite comme pour Jason le duvet de ses joues était à peine germé et bien que récemment marié ce n'était pas encore son lot d'avoir la joie des enfants le matin suivant les hommes montent au sommet du monde d'Indumon Arctonesos pour inspecter les routes maritimes depuis les auteurs tandis que dans la plaine d'autres membres d'équipage sont occupés à changer la position du navire pour l'ancrer dans le port fermé de la cité Hutos Limène mais les fils de la terre les Gégueneis apercevant les hommes à court depuis l'autre côté de la montagne et tentent en lançant d'énormes rochers de bloquer l'embouchure du port fermé jusqu'à ce jour de gros rochers parsèment toute la montagne et l'on peut imaginer sans peine les géants à six bras en train de les lancer mais Héraclès qui était demeuré en retrait avec les hommes plus jeunes s'une andracine hoplothéroïcine se mit à leur lancer des flèches au moment où ils soulevaient les gros rocs les autres héros viennent à son aide et finalement les guégueneis gisent mort étendus sur le rivage le mot plus courant pour désigner les hommes les plus jeunes parmi les argonautes est celui de hoplothéroï littéralement les mieux armés un terme homérique ainsi par exemple au début du livre 1 Polyphemos l'un des héros est décrit comme ayant été jadis au nombre des jeunes combattants on trouve aussi courotéroï pour établir une différence entre les jeunes hommes comme par exemple dans un passage où les hommes les plus jeunes courotéroï doivent emporter les taureaux hors des étables pour un sacrifice de nouveau dans le livre 2 les plus jeunes courotéroï parmi les compagnons préparent leur repas les héros eux-mêmes sont désignés comme des courroï dans la tradition homérique mais ils sont aussi et fréquemment appelés néoï ce mot est toujours utilisé pour faire référence aux argonautes en tant que groupe par exemple pour les argonautes écoutant jason pour la première fois avant qu'ils ne quittent la Thessalie ce dernier les réunit en assemblée le terme est utilisé aussi pour désigner les argonautes assis ensemble sur la plage ou coucher du soleil buvant et échangeant des plaisanteries agréables au néoï qui aiguent la bonne chair et le vin quand la funeste des mesures hubris est absente dans le même passage un jason triste et anxieux est reprimandé par Idas agressif et barbu qui buvait son vin pur tenant je cite à deux mains sa coupe pleine il buvait par le vin pur le vin délicieux en arrosant ses lèvres et sa barbe noire la barbe est ici un marqueur distinctif de l'homme plus âgé le presbutéros et elle est aussi rare parmi les argonautes que chez les rois hélénistiques à une ou deux exceptions près ça c'est Demétrius Polior 7 sans barbe et ça c'est le très jeune Philippe V à l'âge de 20 ou 21 ans avec barbe très idiosyncrate Néoi est de nouveau utilisé au livre 3 pour désigner les argonautes en assemblée approuvant le plan de Jason d'aller dans le palais d'Aietes en Colchide je cite les Néoi approuvèrent à l'unanimité le discours de l'Aisonide ces jasons et personne n'est mis une opinion différente l'emploi de Néoi tout au long du poème pour désigner en particulier la collectivité formée par les argonautes est tout à fait significatif dans son excellente introduction au premier volume de l'édition de la CUF Francis Vian note je cite il est probable qu'à l'origine tous les argonautes appartenaient à une même classe d'âge et Apollonios en garde le souvenir quand il le désigne sous le nom collectif de Néoi j'ajouterais qu'il s'agit d'une désignation collective familière dans le monde où vivait Apollonios lui-même l'épisode de Cizik se termine mal après leur départ de la cité durant la nuit les argonautes sont déroutés par de violents orages et ramenés vers l'autre côté de l'isthme sur la côté orientale dans un épisode nocturne plein de confusion au cours duquel l'ami est pris pour l'ennemi les héros rencontrent une nouvelle fois les dolions et par erreur tue le jeune Kizikos et nombre de ses dolions jusqu'à ce jour dit le texte les habitants de la cité glorifient leur chef tombé au combat par des honneurs héroïques quand le jour se lève les argonautes se rendent compte de l'ampleur de leur horrible méprise pendant trois jours ils se lamentent avec les dolions puis ils organisent des concours funéraires et encevélis Kizikos dans la plaine située en contrebas de la ville là où jusqu'à ce jour se dresse sa tombe dans son chagrin la jeune épouse du roi Cléthée se pend et les larmes des nymphes forment une source qui jusqu'à ce jour s'appelle fontaine de Cléthée pendant deux jours les héros sont empêchés de mettre la voile par des vents contraires puis vient un bon pressage et Jason est pressé de se rendre propice la grande mère de Lida qui veilla sur les sommets au-dessus de la ville en fondant un culte en son honneur cette partie de l'histoire est clairement un haïtion une explication de l'origine de ce culte particulier on conduit des taureaux au sommet de la montagne et l'ensemble de l'équipage assiste Jason dans sa tâche les hommes coupent un vieux pied de vigne cargos sculpte avec art pour en faire une statue de culte et la place sur une crête rocheuse sous les chaînes les plus hautes ensuite ils édifient un hôtel avec des pierres et offrent à la mère des sacrifices et pendant que Jason verse une libation sur les flammes de l'hôtel les jeunes hommes les néoïs sous la conduite d'Orphée dansent une danse en armes en sautant Skyrontès et en frappant leur bouclier avec leur épée pour essayer d'étouffer les pleurs qui montent de la ville la danse armée qu'ils accomplissent Betarmon et Noplion était associée tout spécialement aux courettes comme dans l'hymne à Zeus de Kalimac je cite et autour de vous les courettes dansèrent une rapide danse de guerre de sorte que les oreilles de Kronos puissent entendre le fracas de leur bouclier mais n'entendent pas vos cris d'enfant dans le monde réel du troisième siècle avant Jésus Christ les divers publics d'Apollonios doivent eux aussi avoir fait l'association avec la Pyrrique la danse armée accomplie dans les fêtes à travers toute la Grèce par les Païdès les Éphèbes et les Andrès les rois eux-mêmes l'apprécient et la pratiquent en 300 ou 299 à l'âge de 24 ans le jeune prince séleucide Antiochus Ier assista à Didyme près de Milette durant les Didymeias à une représentation de Pyrrique exécutée par un cœur cyclique la tradition veut aussi que Antiochus III alors âgé d'un peu plus de 20 ans ait dansé aux armes avec ses philoïs ses amis pendant des banquets la musique les mouvements les bruits retentissants associés à ce type de danse étaient profondément ancrés dans l'imaginaire des grecs le poète Kalimac contemporain d'Apollonios l'utilise à bon escient dans son hymne à Délos par exemple pour décrire la colère d'Arès le dieu de la guerre vous l'avez dans votre dossier le numéro 5 je cite mais Arès souleva de sa base le sommet du mont Pongée et le lança sur les vagues interrompant leur flux ensuite il rugit et frappa son bouclier avec la pointe de sa lance rythmant de la sorte un chant de guerre les rocs de Lossa tremblèrent de même que la plaine de Cranon et les parages du peindre ravagé par les vents dans sa terreur toute la Thessalie entra dans la danse tellement le tonnerre s'élevait de son bouclier je suis persuadée qu'il ne s'agit pas fondamentalement dans tous les cas invoqués d'une danse éphébique ou initiatique et je me réjouis de voir que dans son éphébie hellénistique André Chankowski va dans le même sang j'ai introduit dans mon propos le poème d'Apollonios pour deux raisons la première est que la jeunesse héroïque de Jason et de ses compagnons me semble comporter des éléments typiquement hellénistiques il est donc parfaitement légitime d'exploiter comme un exemple de traitement de ce thème dans la poésie et plus généralement dans la pensée hellénistique par ailleurs ce passage nous laisse également entrevoir de façon indirecte les lieux de mémoire de la légende argonautique assisique et nous permet de nous représenter un paysage à la fois agrestes et ubain qui faisait sens pour la jeunesse la cité jusqu'à ce jour le don de Philétairos au néoïde la cité et l'épisode des argonautiques sont comme deux facettes différentes mais complémentaires d'une même réalité comme bien souvent il n'est pas pas aisé d'établir un lien direct entre elles les galates ne sont pas exactement des guéguénès notre vision demeure brouillée mais il faut s'efforcer de ne pas perdre l'une de vue lorsqu'on tente d'analyser l'autre et inversement je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 Sous-titrage